Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une entrée fraîche et facile à faire, une terrine de chèvre courgette. Pour cela il nous faut deux courgettes, 150 g de fromage à tartiner type Saint-Moré, 150 g de fromage de chèvre à tartiner type Chavrou, 100 g de fromage blanc, une belle poignée de menthe fraîche, 2 œufs, de l'ail, du tabasco et un peu de sel et de poivre. Pour commencer on va mélanger nos fromages à tartiner ensemble, à la fourchette grossièrement. Ensuite on ajoute le fromage blanc, et on mélange bien. L'idée là c'est d'avoir quelque chose de bien homogène. On ajoute nos deux œufs. Hop là, et on mélange. On ajoute la menthe. Donc la menthe fraîche, on a récupéré les feuilles et on les a lavées bien sûr. On roule, on fait des petits paquets et on coupe aux ciseaux directement dans le fromage. Donc là pour la quantité de menthe, c'est un peu comme vous aimez. Si vous ne voulez pas vous embêter, toute cette partie là, vous pouvez la faire directement au blender. On met tout, on mixe un coup et voilà. On va maintenant ajouter l'ail. On va la presser. Qu'on épluche. Là pareil, la quantité d'ail, c'est comme vous aimez. Hop, on dégerme s'il y a besoin. Un petit tour dans le presse-ail et directement dans le plat. Si vous voulez aussi avoir un goût d'ail un petit peu plus léger, si vous avez ça chez vous, vous pouvez remplacer par de l'ail confit. On ajoute un petit peu de tabasco. Hop. On mélange un beaucoup. On va un peu poivrer. Vous pouvez également ajouter un peu de noix de muscade. Bon ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça va très bien avec les courgettes. Et pour finir, une petite pincée de sel. On mélange une petite dernière fois. Et maintenant, on va s'occuper de nos courgettes. Bien sûr, on a lavé nos courgettes avant. Maintenant, on va les couper en tranches un petit peu épaisse, 3-4 mm à peu près. Pour aller plus vite, je vais utiliser une mandoline. Comme ça, ça fera des jolies tranches bien régulières dans ma terrine. Mais bien sûr, vous pouvez les couper au couteau. Et maintenant, on va pouvoir préparer notre terrine. Donc on prend un moule à cake classique. On l'huile un peu, même s'il est en silicone, moi je préfère quand même huiler. On va verser à peu près un tiers de la préparation dans le fond. Une petite couche dans le fond qu'on répartit. On va mettre des courgettes. On les aligne bien, ce sera plus joli quand on découpera la terrine. On met à peu près là, la moitié des courgettes. On rajoute à nouveau un petit peu de notre fromage. Un deuxième tiers. Histoire de faire une petite couche intermédiaire. Et on remet le reste des courgettes maintenant. On enfourne dans notre four préchauffé à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. La terrine est maintenant cuite. On va la laisser dehors pour qu'elle refroidisse. Et une fois qu'elle sera à température ambiante, on la mettra au réfrigérateur. Il faut compter à peu près une nuit pour qu'elle prenne bien, qu'elle soit bien facile à trancher ensuite. Et voilà, après une nuit au réfrigérateur, j'ai démoulé ma terrine. Et maintenant, elle est prête à être dégustée. On voit les jolies petites couches de courgettes à l'intérieur. Cette terrine se sert fraîche en entrée. Un repas parfait pour l'été. Si vous avez aimé cette recette, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada